Bienvenue et merci de suivre cette visio qui sera dédiée à la campagne de Noël et à cette période stratégique sur laquelle vous pouvez communiquer et promouvoir vos activités. On va démarrer dans quelques minutes. Pour rappel, la visio est enregistrée et sera disponible en replay sur YouTube. Donc, on vous invite à bien couper vos micros pour ne pas avoir de bruit parasite sur l'enregistrement. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure. Quand vous avez une question qui vous vient, n'hésitez pas à la poser. Soit nous pourrons y répondre pendant la visio dans le chat et sinon nous y répondrons lors d'un temps d'échange à la fin de l'intervention. Oui, mais c'est le son de l'ordinateur. Oui, non, activez le son. Oui, mais c'est... Oui, mais c'est... Allez, on va démarrer. Les derniers arrivants prendront le train en marche. Je vais donc laisser Julien Pelletier nous faire l'introduction. Julien qui est vice-président de la FFE en charge des clubs et qui nous fait le plaisir d'être présent sur l'ensemble de nos visios. Donc, Julien, la parole est à toi. Merci, Zoé. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore de votre fidélité et de votre présence lors de notre rendez-vous du lundi qui est maintenant bien installé. Comme vous le savez, la fédération porte une ambition. C'est de placer l'équitation au cœur des débats et au cœur des autres sports. Concrètement, pour exister, on le sait, il faut qu'on soit présent et que l'on porte des actions de communication et de développement pour faire venir le public dans nos clubs. Ensuite, chaque dirigeant, enseignant que vous êtes, pioche dans les dispositifs fédéraux et organise ses activités au sein de son club. Des dispositifs, la fédération, elle en propose plusieurs tout au long de l'année. Pour n'en citer que quelques-uns, on a au moment de Pâques, cheval de Pâques qui avait été instauré l'année dernière et qui avait très bien marché pour les clubs qui y avaient participé. On a la fête du Poney juste avant l'été. C'est le grand rendez-vous de rentrée qui est la journée du SPAL. Et là, on a une période importante que l'on voulait vous proposer d'exploiter. C'est la période de Noël. Ce n'est pas forcément pour nous, clubs, un moment dans l'année où on se dit instinctivement, tiens, c'est maintenant que je vais faire des portes ouvertes, aller conquérir du public. Mais vous allez le voir au cours de cette visio, il y a plein, plein de choses à faire pour conquérir du public et pour, j'insiste également, fédérer et fidéliser vos cavaliers à travers les fêtes de fin d'année. On a intitulé du coup cette visio Noël, une période stratégique à ne pas manquer. On va vous faire une présentation des différentes actions de communication que va activer la fédération au cours de cette période pour aller chercher du public. On a à chaque fois un dirigeant, et je la remercie, qui est présent avec nous pour nous donner des actions concrètes qui vont être faites dans un club pour vous donner des idées, vous, à reprendre ou à piocher pour aller le faire directement dans votre club. Pour ça, je remercie, vous l'avez eu en introduction, Zoé Glévard, la responsable du service communication et développement de la fédération, ainsi que toute son équipe qui prépare toutes ses actions à chaque fois et toutes ses opérations de la fédération. Et notre dirigeante du jour, qui est Manon Lipschitz, qui nous vient du centre-val de Loire, pour être plus précis, du 28 de l'heure et Loire, des écuries, des vieilles ventes, et qui vous donnera du concret et des astuces. Comme l'a dit Zoé, on déroule la visio, vous posez vos questions dans le chat, on prend un temps d'échange à la fin pour y répondre, vous pourrez aussi prendre la parole, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez des choses à nous apporter. Voilà pour ces quelques mots d'intro, encore merci d'être là. Zoé, je te relaisse la parole, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente visio. Merci Julien. Du coup, cette visio, on va la découper un petit peu en trois parties. Dans un premier temps, c'est une nouveauté, la FFE va mettre en place une campagne de communication digitale que je vais vous présenter, et dont vous pourrez vous emparer, puisque vous aurez à votre disposition des visuels, des choses, pour relayer cette campagne. Ensuite, on va un petit peu parler, voilà, comment on capitalise sur la visibilité qui est offerte par cette campagne, et quelles actions de communication vous pouvez mettre en place au sein de vos structures. Puis pour finir, on va profiter de la présence de Manon, qui est très active et qui propose pas mal d'activités un peu originales, pour vous donner quelques pistes de réflexion, ou en tout cas des pistes sur des activités que vous pourriez mettre en place, pour accrocher un petit peu l'esprit des gens dans cette période de Noël. Du coup, si on commence sur cette campagne, donc c'est une campagne de communication qui va être digitale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter quelques chiffres qui peuvent être un peu marquants, et dont on n'a pas forcément conscience aujourd'hui. La communication sur le digital, c'est quelque chose qui continue à se développer, les réseaux sociaux ne sont pas morts, il y en a des nouveaux qui se développent, mais on peut capitaliser aussi sur Facebook et Instagram, qui sont aujourd'hui les deux médias qu'on va utiliser pour les toucher les parents. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'utilisateurs sur les réseaux sociaux continue d'augmenter. Là, en un an, il a encore augmenté de 12%. Donc ça veut dire qu'on capitalise sur les gens qui utilisaient déjà les réseaux sociaux, mais on a aussi tous les jeunes qui arrivent en âge d'avoir un téléphone portable qui sont dessus, et c'est un moyen d'aller toucher un petit peu cette population un peu large et de pouvoir cibler vraiment les personnes qui nous intéressent. Un autre chiffre qui en général fait réagir, c'est qu'aujourd'hui, on passe en moyenne par jour, 2h27 sur les réseaux sociaux. Ce chiffre, il est énorme, et nous, on n'en a pas forcément conscience, parce que dans les clubs, vous, vous travaillez sur le terrain, vous n'êtes pas forcément toute la journée sur votre téléphone où vous n'avez pas forcément l'occasion d'utiliser autant les réseaux sociaux, mais nos prospects, les potentiels futurs cavaliers, ce sont des gens qui, en moyenne, sont connectés plus de 2h sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même un espace où on peut avoir de la visibilité, de grandes chances d'aller toucher du monde. Et puis le dernier chiffre qui me paraissait intéressant, puisqu'aujourd'hui, la volonté de la fédération, c'est quand même de s'adresser aux familles, de recruter à la fois des jeunes enfants, qui derrière peuvent être fidélisés et devenir des cavaliers pour plusieurs années, mais aussi de s'adresser aux parents, qui peuvent être des personnes à qui on peut proposer des nouvelles activités, à qui on peut proposer de se mettre à cheval aussi, pour partager un moment avec leurs enfants. Et aujourd'hui, donc, 84% des familles sont présentes sur le média Instagram, qui aujourd'hui est un rejoint Facebook, en tout cas sur cette population famille. C'est vrai qu'avant, on avait plutôt tendance à dire Facebook, ce sont les parents, Instagram, les enfants. Aujourd'hui, ça a déjà évolué. On est plutôt sur les parents sur Facebook et Instagram, et les enfants, mais aussi des parents sont présents sur TikTok. Donc on a quand même une mobilité du public et des changements au niveau de la typologie des utilisateurs qu'il faut prendre en compte quand on lance une campagne de communication. Voilà, maintenant qu'on a posé un petit peu les bases et les grands chiffres, on va rentrer dans la campagne digitale. Le message que veut porter la fédération, c'est le stage d'équitation, le cadeau parfait à glisser au pied du sapin, le cadeau qui s'adapte à tous les enfants, à toutes les pratiques, à tous les budgets aussi, puisque c'est important de le rappeler. Donc on va démarrer normalement très prochainement à partir de mi-novembre jusqu'au finalement la veille de Noël. Voilà, on va jusqu'au last minute. Une campagne d'achat média sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram qui du coup sont vraiment des réseaux sociaux très familiaux aujourd'hui sur lesquels on va aller chercher les parents. Donc c'est vraiment dans l'esprit d'aller conquérir les familles et de donner envie d'offrir de l'équitation pour Noël et de glisser l'équitation sous le sapin. Avec du coup des performances estimées et on espère dépasser ces objectifs de 3 millions d'impressions, donc d'affichage de nos publicités et 30 000 clics vers les plateformes FFE. Et vous allez voir la particularité de cette campagne, c'est qu'on va avoir un petit mini-site qui va être créé pour l'occasion. Donc on espère que 30 000 personnes, en tout cas 30 000 clics vont être réalisés vers ces pages-là. L'objectif de cette campagne de communication, c'est bien évidemment de booster et de maximiser la visibilité de la fédération, mais aussi des clubs sur les réseaux sociaux et in fine de renvoyer le public dans les clubs. Donc là, on a choisi de communiquer sur le stage et vous allez le voir un peu plus tard, les cartes cadeaux pour Noël, parce que c'est quelque chose qui s'y prête bien. Mais à terme, évidemment, le but, c'est d'emmener le public dans les poney clubs et centres équestres et d'inciter à la pratique. Cette campagne de communication, c'est vrai que d'habitude, quand on fait une campagne de communication sur les réseaux sociaux en digital, on va faire des visuels qui sont attractifs avec un petit message et on renvoie directement vers le store locator, c'est-à-dire la carte interactive qu'il y a sur le site de la fédération et sur laquelle les gens peuvent trouver les clubs qui sont autour de chez eux puisque c'est géolocalisé. Là, on a choisi un concept un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va proposer aux parents un générateur d'idées de cadeaux basé sur un petit test assez décalé. On a choisi vraiment de jouer la carte de l'humour pour retenir l'attention. Et donc, l'idée, c'est qu'ils vont remplir ce petit test. Je vais vous montrer par la suite des captures écran. Ils vont remplir ce petit test pour leur enfant et ça va leur proposer des idées de cadeaux. Et à chaque fois, en fait, le cadeau qui revient, c'est le stage d'équitation. La réponse, c'est le stage d'équitation. Que votre enfant soit hyper actif, plus calme, timide. Voilà, le stage d'équitation et l'équitation et le contact avec le poney, ce sont des activités qui se prêtent vraiment à tous les profils d'enfants. L'idée, c'est évidemment, du coup, de renvoyer ces personnes dans les clubs et qu'elles prennent contact avec le club à cause de chez eux pour soit, si le club le propose, acheter une carte cadeau ou en tout cas, organiser l'avenue de l'enfant dans le club. Mais aussi, l'avantage de ce petit test, en fait, c'est qu'on va en baser des prospects. En baser des prospects, c'est tout simplement, ils vont remplir un formulaire avec leurs coordonnées. Nous, derrière, on a un fichier qu'on va pouvoir réexploiter et on va pouvoir leur pousser de l'information puisqu'on pense, en tout cas, on estime que les gens qui ont répondu à ce questionnaire et qui se sont connectés sur cette page-là sont intéressés par l'équitation ou les activités de loisirs pour leur enfant. Donc, c'est vraiment dans un but de pouvoir, derrière, leur repousser de l'information à des moments stratégiques de l'année. Donc, ce petit générateur de cadeaux, il va cibler plutôt les parents et les grands-parents. Même s'il est ludique et qu'il est dans l'environnement, dans l'univers de notre site troptop.ff.com qui est la plateforme enfant aujourd'hui qu'on pousse sur ce public-là, l'idée, c'est quand même d'aller cibler finalement les personnes qui vont faire l'acte, qui vont acheter le cadeau et donc d'aller cibler parents en grands-parents avec des centres d'intérêt où on sait globalement qu'ils vont être intéressés par nos activités. Des gens qui ont des centres d'intérêt en rapport avec l'équitation. Donc, ça veut dire qu'on va cibler évidemment des gens qui sont potentiellement déjà cavaliers ou dont les enfants montent déjà à cheval. Mais ça n'empêche pas qu'on peut leur pousser l'idée du stage comme cadeau à Noël. Et on va cibler également donc plus du grand public sur des intérêts comme des gens qui sont intéressés par le divertissement, la nature, des gens qui vont suivre des marques très fortes de l'univers enfant. Gully, T'es fou, Pas de patrouille, les Pokémon, Disney, etc. On sait globalement qu'un adulte qui va suivre toutes ces plateformes-là ou en tout cas ces pages-là est potentiellement quelqu'un qui a un enfant en âge de faire de l'équitation. Du coup, on vous dévoile un petit peu en avant-première puisque ce n'est pas encore sorti les premières previews et les directives artistiques qu'on a prises pour cette campagne de communication. Donc, on est dans l'univers du site Trotop avec un petit peu les mêmes vagues sauf que là, on l'a personnalisé avec Noël. Donc, vous découvrez en avant-première notre Trotop de Noël déguisé en Père Noël qui va amener les cadeaux aux enfants pour Noël. Donc, ce petit test, il est très simple. Les gens, en fait, qui vont voir la publicité sur les réseaux sociaux, ils vont voir un visuel qui va les inviter à jouer au générateur de cadeaux. Ils vont cliquer, ils vont se retrouver sur ce site internet qui est créé exclusivement pour cette campagne où là, ils vont remplir les champs qui vont nous permettre derrière d'avoir leurs coordonnées, donc le nom, prénom, l'adresse mail, la ville et le code postal pour voir un petit peu aussi la répartition géographique de ces profils-là et l'âge de l'enfance qui derrière nous permettra de pousser de l'info vraiment qualifiée. On pourra pousser des choses très baby-poney à des gens qui ont des enfants en dessous de 6 ans et des choses un peu plus pour des préaliments ados sur des gens qui ont des enfants un petit peu plus âgés. Donc une fois qu'ils ont rempli ce petit questionnaire, ils accèdent aux tests avec les questions. Donc on a pris, je vous le disais, des questions assez décalées justement pour se démarquer des tests que les gens ont l'habitude d'avoir sur les personnalités des enfants, donc avec des questions un petit peu rigolotes, un petit peu fun. Est-ce qu'ils mettent le lait avant ou après les céréales ? Est-ce qu'il est plutôt cabane dans les bois ou collier de coquillettes à la maison ? Voilà. Comme ça, on a du mal à avoir le lien avec l'équitation évidemment, vous allez le voir par la suite. L'idée, c'est vraiment d'avoir six questions décalées qui nous permettent finalement de voir un petit peu comment l'enfant, enfin un petit peu la personnalité de l'enfant et donc de proposer des idées de cadeaux qui vont être en adéquation. Donc on a une page de transition qui permettra d'arriver au résultat. Les gens cliquent sur découvrir le résultat et arrivent donc sur la page finale. Cette page de résultat, donc c'est une page sur laquelle il va y avoir pas mal d'informations. D'abord, le petit résultat du test, votre enfant est plutôt un aventurier, est plutôt un créatif, voilà. Et donc, découlera de ce petit résultat une idée de cadeau. En idée de cadeau, par exemple, votre enfant est un aventurier, le cadeau idéal, c'est un aller simple sur la lune, mais si vous avez peur qu'il vous manque, il y a le stage d'équitation. À chaque fois, on a une réponse décalée, un cadeau un petit peu où on sait qu'on ne va pas offrir ça à un enfant. Une petite réponse pour les parents et on renvoie vers le stage d'équitation. Vraiment dans l'idée de dire le stage, l'équitation, c'est quelque chose qui se prête à tous les enfants. Dessous, du coup, évidemment, on leur explique que c'est un stage qui va être à réaliser dans un Poney Club de la Fédération. Cette page, elle va un tout petit peu évoluer, c'est les premières previews, mais je n'avais pas la version définitive à vous montrer. Donc, on va pousser ici le store locator qui va renvoyer les gens pour trouver un club vraiment près de chez eux. Donc, ils vont cliquer sur trouver un club près de chez vous. Il faut qu'ils acceptent la géolocalisation ou alors ils vont chercher avec leur code postal et ils vont trouver les clubs qui ne sont pas loin de leur domicile. Là, on leur remet un petit peu des petites informations. Voilà, le stage d'équitation, c'est un cadeau original, des petits bons à savoir. Le stage d'équitation, ce n'est pas que pour les cavaliers qui montent dans un club toute l'année parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser. qu'une fois que la rentrée est passée, on ne peut plus se rendre dans le centre équestre. On a peur d'ouvrir finalement, de pousser la porte du centre équestre ou du poney club. Donc là, l'idée, c'est vraiment de remettre dans l'esprit des gens, de casser un petit peu ces idées reçues que le centre équestre, c'est un lieu de vie qui est ouvert à tous, même ceux qui ne sont pas cavaliers et toute l'année. Et puis, que finalement, c'est aussi un petit peu pour tous les budgets qu'un stage d'équitation, ce n'est pas forcément une semaine d'équitation. Ça peut être un stage à la demi-journée, ça peut être une séance de découverte. On peut imaginer plein de produits derrière le stage d'équitation. Donc voilà, ça va être un petit peu l'idée d'ouvrir les esprits là-dessus et d'insuffler ces petites envies de découverte équestre, en tout cas, pour Noël, un peu sur le même principe finalement que quand on offre une Smart Box ou une expérience à un enfant ou à un ami. Donc ça, c'est un petit peu pour cette campagne de communication mise en place par la FFE. Maintenant, on va rentrer un petit peu et Manon va intervenir avec moi sur cette partie-là sur comment on capitalise sur une campagne qui est menée par la FFE puisque nous, on met un budget au national, mais derrière, comment vous, en tant que club, vous pouvez vous emparer de cette campagne et comment vous pouvez rebondir dessus pour promouvoir vos activités. Alors, premier point, avant de rentrer un petit peu dans l'opérationnel, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne l'utilisent pas forcément que vous avez plein de choses à disposition sur la médiathèque. Donc le site, c'est mediaclub.ffo.com. Dessus, vous avez vraiment des supports très, très variés. Vous allez avoir de l'affichage légal, vous allez avoir les visuels justement de nos opérations spéciales. Donc là, en l'occurrence, on vous mettra à disposition les visuels qu'on va mettre, nous, sur les réseaux sociaux pour pousser ce test. Ainsi, si vous voulez vous emparer de la campagne et aussi proposer à vos cavaliers de faire le test parce que finalement, c'est assez rigolo, c'est un truc amusant à faire, même avec son enfant. Vous pourrez le pousser à vos cavaliers. Donc ça va augmenter la visibilité finalement de cette campagne-là. Donc tout ça, ça sera dispo sur la médiathèque. Sur cette médiathèque, vous avez aussi des supports comme la carte cadeau. On est en train d'en faire une nouvelle justement avec un trop top de Noël, univers très enfant. Voilà, vous avez des affiches et finalement, un petit peu tous les supports de communication qui sont à votre disposition tout au long de l'année sur l'ensemble de nos opérations. Vous pouvez les télécharger, les modifier, les imprimer. Les cartes cadeaux, vous les avez à l'écran. On ne vous a pas encore mis celles de trop top mais qu'on vient de finaliser avec le trop top de Noël. Donc vous aurez un univers Noël, on va dire, un petit peu plus générique, un peu plus adulte avec les photos de gauche et un univers beaucoup plus enfant, plus personnalisé enfant avec notre univers de trop top. Donc la carte cadeau, l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est comme on en parlait avec Manon en préparant cette vidéo, c'est un petit peu l'idée d'offrir finalement une Smart Box. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent bah oui, mais je ne vais pas offrir un stage d'équitation et à qui on répond quand on offre une expérience, par exemple, expérience insolite, on peut offrir des stages de conduite, un saut en parachute, un cours de golf, on peut offrir plein d'activités. Finalement, l'équitation, ça peut vraiment rentrer dans ce cadre-là. Donc c'est un peu, voilà, l'idée d'une Smart Box où on met un peu ce qu'on veut dedans, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça peut être un montant, effectivement, mais ça peut être aussi un stage à la journée. Alors évidemment, en général, vous avez fait vos tarifs donc vous savez le montant qu'on met en ça. En place, ça peut être un stage à la journée, un stage à la semaine, ça peut être une séance de découverte, ça peut être une rando. Il y a toute une variété d'activités qui normalement vous permettent d'utiliser la carte cadeau pour l'ensemble de vos activités. Et puis, ce qui est intéressant à rappeler aussi aux gens, c'est que ce n'est pas que pour les cavaliers, c'est aussi pour des gens qui peuvent être débutants, mais aussi pour des gens qui peuvent être cavaliers confirmés. Voilà, on peut leur offrir un stage de perfectionnement et que vous pouvez utiliser toute l'année. Là, c'est vrai que ça s'y prête hyper bien avec la période de Noël, mais c'est quelque chose que vous pouvez avoir même pour des anniversaires ou des occasions spéciales tout au long de l'année. Donc ça, ce sont des visuels que vous avez sur la médiathèque que vous pouvez télécharger, imprimer et proposer dans votre club. Il y a également forcément les moyens de communication un petit peu plus traditionnels, on va dire. Pensez à bien mettre votre site à jour parce que quand les gens vont aller chercher de l'information qui vont tomber sur le store locator sur votre club, sur la carte géolocalisée, ils ont le choix entre le numéro de téléphone, alors il y en a qui vont vous appeler directement, ou le site internet. Donc c'est important d'avoir un site à jour et si vous avez des offres un petit peu spécifiques pour Noël, n'hésitez pas à aller les mettre sur votre site, sur votre home page. Vous n'êtes pas obligés de détailler, vous pouvez aussi, alors je crois que Marion, toi tu fais ça, tu mets les infos principales sur ta page d'accueil pour que les gens aient au moins l'info de « il se passe quelque chose à Noël, contactez-nous ». Oui, voilà, c'est ça. En fait, moi je suis vraiment partie sur un club qui partait de rien que j'ai racheté et dans un petit endroit géographiquement et du coup l'idée c'était d'arriver à se faire connaître au plus possible et de répondre surtout à la nécessité des gens d'avoir une information immédiate. Pouvoir répondre immédiatement à la demande d'information des gens, c'est évidemment éviter la fuite du client vers d'autres structures voire d'autres activités et puis on sait que les gens maintenant sont vachement dans l'immédiateté et donc ils ont une envie soudaine alors il faut pouvoir y répondre. Du coup, effectivement, on a mis un site internet dynamique en place sur lequel ils peuvent nous contacter directement. Vous avez un certain nombre d'hébergeurs qui font ça et effectivement, toutes les semaines voire toutes les deux semaines, on rajoute l'activité qu'il va y avoir le dimanche après-midi ou qu'il va y avoir pendant les vacances et les gens retrouvent toutes les informations sur le site directement. Merci Manon. Du coup, dans les choses un petit peu que vous pouvez faire également, notamment sur les périodes de vacances scolaires, c'est de passer les infos à votre mairie comme on peut le faire sur la journée du cheval par exemple où la FFE envoie un courrier. Là, c'est vrai que sur des activités qui sont vraiment très personnalisées, c'est plus compliqué de le nationaliser. En tout cas, n'hésitez pas à contacter votre mairie ou votre office de tourisme pour lui indiquer le programme que vous avez mis en place pendant les vacances. Ce sont des organismes qui peuvent pousser l'information soit sur leurs réseaux sociaux ou sur les affichages communaux. Donc, ça peut être des relais d'infos et des relais de visibilité qui sont intéressants. Puis, si vous avez des petites affiches ou des flyers que vous avez une opération un peu spéciale, une animation de Noël qui change de l'ordinaire ou tout simplement le programme de vos stages, vous pouvez les déposer dans vos commerces de proximité ou les afficher au club parce qu'il y a aussi ce système du bouche à oreille où les gens vont aller faire les petites courses dans le village d'à côté. Ils vont voir l'info, ils peuvent en parler à un ami. C'est pareil pour le club, vos cavaliers vont voir l'info, ils peuvent en parler à des copains. Donc, voilà, c'est important un petit peu de passer les infos. En tout cas, si vous avez des visuels et des affiches qui sont prêtes, n'hésitez pas à solliciter les commerces du coin pour vous faire connaître dans votre zone de chalandise parce que forcément, l'idée, c'est toujours d'aller toucher des gens qui ne sont pas très loin et qui sont plus susceptibles de venir au club de temps en temps de passer une petite tête parce qu'ils sont à côté. D'autant plus que les mairies et les offices de tourisme ont intérêt à ce que nous soyons dynamiques dans nos structures. C'est valorisant pour le territoire et donc, souvent, ils vont être porteurs de communication parce que vous allez donner vos affiches ou vos animations, ils vont avoir envie que ça se sache, ils vont avoir envie de voir que dans ce village-là, il se passe des choses, il y a un dynamisme, les familles peuvent venir s'installer parce qu'il y a toute une démarche urbaniste derrière donc, c'est des moyens de communication qui sont faciles à utiliser parce qu'ils sont très demandeurs de ça. Du coup, on a également d'autres petites actions de communication que vous pouvez mettre en place qu'on va détailler. Alors, vous avez évidemment les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont une vraie porte d'entrée. Nous, on le voit à la fédération. Ça fait six ans que je suis à la fédération. Je suis commencée comme social media manager donc, je m'occupais des réseaux sociaux. On avait beaucoup moins de sollicitations qu'aujourd'hui par message ou sur les publications. Aujourd'hui, finalement, Facebook, c'est devenu une vraie porte d'entrée pour quelqu'un qui cherche une activité. Il va aller regarder sur la page Facebook, il va aller regarder si le club, il a une page Facebook, il va regarder si elle est active, s'il y a des informations dessus et peut-être il va vous contacter par message. Donc, c'est important de ne pas négliger les réseaux sociaux et de poster un petit peu aussi les activités que vous allez faire, de communiquer sur ce que vous mettez en place dans le club. Vous avez pour ça plusieurs formats possibles. Vous avez de la publication comme on peut le voir à l'écran. Voilà, avec par exemple, on a pris des exemples de Manon donc comme ça, c'est du concret. Manon qui propose pas mal d'activités à découvrir dans sa structure un petit peu tout au long de l'année et donc, une petite publication qui dit, voilà, une envie de balade à poney, de cheval de VTT, elle communique sur du ride and run et du ride and bike ce qui permet un petit peu de montrer ce qui peut se faire dans votre centre écaisse. Vous pouvez donc communiquer sur vos programmes pour les vacances, sur les petites animations que vous allez mettre en place. Vous avez des publications sur Facebook et Instagram. Sur Facebook, on peut se permettre de mettre du visuel. Sur Instagram, c'est vrai qu'on va plutôt avoir tendance, en tout cas, c'est un réseau social qui apprécie plutôt les photos. Si vous avez une photo de vos activités, c'est plus percutant et ça va générer plus d'engagement et plus de visibilité qu'un visuel. En revanche, en story, là, vous pouvez vous permettre de mettre du visuel comme Manon l'a fait. Elle a repartagé une affiche. Vous pouvez mettre du visuel, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre du contenu et vous pouvez utiliser sur Instagram, notamment, l'outil des stories à la une où, en fait, au lieu de s'effacer au bout de 24 heures, elle reste présente sur votre profil. Donc, vous pouvez tout à fait créer une story à la une, programme des vacances scolaires, par exemple, ou vacances de Noël dans laquelle il y aura toutes les infos des activités que vous allez mettre en place et puis, une fois que Noël est passé, vous pouvez supprimer la story à la une et basculer sur la suivante. Vous avez tout ce qui va être les réels aussi qui peuvent très bien se faire avec un téléphone. On n'a pas besoin d'être un professionnel de la vidéo pour faire un petit réel sur Instagram. Nous, par exemple, en tant que fédération, alors ponctuellement, on fait appel à un photographe, mais la plupart du temps, ce sont nos équipes qui filment avec un téléphone. Vous prenez deux, trois images sympas, pas trop de loin où on voit bien les chevaux, on voit les enfants qui sont souriants, etc. Vous montez ça sur un petit outil, par exemple, si vous voulez une idée d'application gratuite qui est facile pour faire du montage, il y a un outil qui s'appelle InShot qui permet de faire des petits montages hyper facilement. Vous faites 15 secondes, ça peut suffire et hop, ça vous fait un petit contenu dynamique. Et puis, sur Facebook, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller faire, on n'y pense pas forcément, mais c'est d'aller partager vos infos dans des groupes. La Mode Beuvron, par exemple, il y a Info et Bon Plan La Mode Beuvron. Vous pouvez aller partager vos contenus là-dedans parce que finalement, vous savez que les gens qui sont abonnés à cette page-là, c'est des gens qui sont dans votre zone de Chalandise, qui habitent dans le village d'à côté et donc potentiellement qui peuvent venir, qui peuvent être dans le coin, dans les parages et qui peuvent venir faire vos activités. Donc, n'hésitez pas à aller aussi partager un petit peu, élargir un petit peu votre cercle de diffusion en allant dans des groupes on va dire locaux. Et d'autant plus, pardon, je reviens juste sur les réels dont tu parlais Zoé. Pour les gens qui comme moi ne sont pas non plus, enfin qui comprennent la nécessité du réseau social mais qui ne sont pas non plus hyper calés dessus, quand vous avez un compte Instagram Pro, il vous propose régulièrement de créer des réels pour vous. C'est-à-dire qu'il fait un mix de toutes les photos que vous avez enregistrées récemment et il vous propose directement de faire un réel. Ça, c'est hyper pratique, ça vous prend deux secondes, vous avez juste besoin de valider pour être sûr qu'il n'y a pas une photo qui s'est glissée et qui n'est pas intéressante et vous le partagez, ça vous prend deux secondes et les réels, ça a énormément de visibilité, c'est vraiment très intéressant. Oui, je pense que les réels, c'est intéressant ce que tu dis Manon, effectivement, vous avez des outils qui sont automatisés, même avec de la vidéo, il peut vous faire un montage tout seul en fait, dans l'outil réel, vous choisissez les vidéos et il vous fait un petit montage avec une musique, tout est déjà prêt, il y a juste effectivement à vérifier que les images qui sont mises sont intéressantes. Donc c'est aujourd'hui des choses automatisées qui sont vraiment faciles à prendre en main, qui font gagner beaucoup de temps, vous n'avez pas besoin d'y passer une demi-heure pour monter quelque chose, vous mettez un petit texte, on n'oublie pas les hashtags parce que sur le réel en fait finalement, ça va faire remonter les vidéos par rapport au centre d'intérêt et donc les hashtags ce sont des mots-clés qui référencent votre vidéo, équitation, cheval, poney, loisir, Noël, voilà, mettez des choses assez génériques pour avoir un max de visibilité, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser assez facilement. Si on passe sur d'autres moyens de communication, on va dire un petit peu en ligne plutôt ou qui utilisent aujourd'hui des outils, on va dire, internet, etc., ordinateur, je vais présenter dans les grandes lignes et puis je vais laisser Manon nous parler un petit peu de ce qu'elle fait. vous avez effectivement la newsletter qui peut être ce qui est envoyé, faire une newsletter mensuelle pour le club, des choses comme ça ou envoyer ponctuellement des infos. Vous avez le répondeur téléphonique, ça c'est intéressant, Manon va nous en parler, mais ça peut être un moyen de communication auquel on ne pense pas forcément de prime abord. Et puis après, vous avez WhatsApp et BeRail qui sont deux applications finalement de messagerie qu'on peut s'approprier de manière différente, mais qui peuvent être intéressantes à creuser si vous cherchez un petit peu des moyens nouveaux de communiquer avec vos cavaliers. Oui, tout à fait. Du coup, ça c'est quatre outils que moi j'utilise au sein du centre équestre. Alors d'abord, il y a une newsletter, pardon, moi j'ai mis une newsletter en place mensuelle. C'est moins chronophage évidemment que de se faire une newsletter toutes les semaines, mais par contre, ça n'a pas vraiment d'intérêt si c'est trop espacé parce qu'en fait, il faut que ça devienne un rendez-vous entre guillemets incontournable au début de mois pour certains quand ils vont payer leur activité justement pour ceux qui mensualisent leur activité. Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer en plus à mon enfant ? Comment je vais pouvoir organiser les week-ends ? Qu'est-ce qui va se passer les dimanches après-midi ? Peut-être les samedis et peut-être les vacances scolaires ? Moi, dans la newsletter, j'ai fait attention à faire une sorte de typographie qui revient tout le temps. D'abord, évidemment, si c'est au retour des vacances et qu'on est rentré de vacances, chouette c'est la rentrée, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués et que vous n'êtes pas trop déçus de reprendre l'école ou le travail. Si c'est le cas, venez au cheval. Et après, on me dit, il va se passer ça dimanche après-midi, il va se passer ça dimanche après-midi. N'oubliez pas, à la fin du mois, il y a les vacances. Et à la fin de ma newsletter, je mets tout le temps Save the Date. Quand je vais organiser, par exemple, cette année, un spectacle de Noël, je mets Save the Date ou quand j'organise la fête du club à la fin de l'année. Je le rappelle toujours à la fin de ma newsletter parce qu'il ne faut pas oublier que les gens prévoient aussi énormément de choses et surtout sur les périodes de Noël et de fin d'année d'été, ils sont toujours pris par Mons et par Vaud, par les baptêmes, les communions, les fêtes d'école, etc. Et d'avoir la date à l'avance, ça permet d'être sûr au moins de maximiser les chances d'avoir du monde lors de ces fêtes. Alors, ça demande un petit peu d'organisation parce que ça demande déjà d'avoir calé sa date à l'avance, mais c'est pas mal aussi pour nous parce que ça permet aussi d'avoir une obligation justement de s'organiser un petit peu plus en amont et puis il faut évidemment entrer toutes les adresses e-mail pour pouvoir faire ça. Mais bon, on a plein d'outils, on a France Connect avec les logiciels genre Cavalog, on a plein d'outils qui nous permettent d'intégrer directement les adresses e-mail et donc de faciliter un petit peu ça et il ne faut pas oublier que si les réseaux sociaux sont hyper importants et qu'il y a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux, il y a quand même des gens qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux ou qui ne suivent pas sur les réseaux sociaux ou encore qui ont tellement un feed important sur les réseaux sociaux qu'ils ne vont pas avoir forcément toutes nos publications, regarder toutes nos stories, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à multiplier les plateformes pour pouvoir se faire voir. Ensuite, Zoé parlait du répondeur téléphonique. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place récemment, en fait, cet été puisqu'on s'est accordé deux semaines de fermeture et deux semaines de vacances juste avant la rentrée. Et en fait, j'avais peur parce que c'est notre crainte à tous de perdre d'éventuelles inscriptions pour des gens qui se seraient décidés au dernier moment ou qui viendraient juste au moment de la rentrée. Moi, je ferme les 15 premiers jours de septembre et j'ouvre la nouvelle année le 15 septembre. Donc, potentiellement, si je ne suis pas joignable, si je ne suis pas disponible, je me dis que les gens vont aller se renseigner ailleurs dans d'autres centres équestres, sachant que moi, je suis dans une zone où il y a énormément de concurrence. Et du coup, j'ai mis en place un répondeur en disant que le centre équestre est fermé, mais vous avez toujours la possibilité de nous envoyer un mail, de nous laisser un message pour les inscriptions et donner sur le répondeur les modalités d'inscription où ils pouvaient retrouver les tarifs avec les sites internet, etc. Moi, ça m'a vachement rassurée pour partir en vacances parce que je me suis dit que j'ai maximisé les chances de pouvoir toucher d'éventuelles inscriptions et de ne pas perdre ces potentielles inscriptions. Alors, du coup, j'ai décidé de continuer d'utiliser ce répondeur téléphonique parce que j'ai eu pas mal de retours sur ça. Et en fait, je viens actualiser pareil que ma newsletter tous les mois en disant le dimanche, tel dimanche, il va se passer le concours d'équiphone, tel dimanche, il va y avoir le concours de beauté, tel dimanche, il va y avoir le shooting photo et le spectacle de Noël, etc. en rappelant toujours les possibilités de rappeler par mail, les sites internet, etc. Donc, c'est quand même quelque chose auquel on ne pense pas et en fait, il est hyper facile. Vous êtes dans votre voiture, vous réenregistrez votre annonce d'accueil, ça vous prend deux minutes. Il faut peut-être éventuellement s'écrire un petit texte avant pour être sûr de ne pas vous fouiller et que ça prenne justement deux minutes et que ça ne prenne pas cinq. Mais c'est très rapide à faire et encore une fois, ça permet d'éviter la fuite du client. Ensuite, il y a WhatsApp. Alors, quand on a préparé cette réunion, Zoé et Julien disaient que j'étais très courageuse parce que moi, j'ai créé des groupes WhatsApp par âge, enfin, par type d'âge, donc les adultes, les ados, les enfants et les compètes et que surtout, ils ont la possibilité, tout le monde a la possibilité de parler sur ces groupes. Alors, sur les groupes WhatsApp, vous avez la possibilité d'intégrer qui vous voulez, de démarcher comme vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez faire juste un groupe compète et juste un groupe loisir. Vous pouvez faire un groupe adulte comme j'ai fait, un groupe baby ou vous pouvez faire parcours. Alors, il faut savoir qu'avoir 40 000 groupes WhatsApp, c'est potentiellement une perte aussi pour nous d'information parce qu'on en oublie souvent. Moi, j'ai choisi vraiment de faire le groupe compète dressage puisque nous, on fait de la compétition dressage, le groupe compète équiphone, le groupe compète CSO et puis un groupe adulte, un groupe ado, un groupe enfant. Pourquoi j'ai préféré faire différents groupes ? Alors, les compètes, parce que les compètes dressage et les compètes CSO, ils n'ont pas les mêmes informations. Et le groupe ado et groupe enfant et groupe baby, c'est pour pouvoir s'en noyer mes clients d'information, les cibler sur les animations qu'on leur propose. Parce que si vous envoyez à tout le monde, bon, ben voilà, il va y avoir un concours de beauté pour les baby dimanche. Eh bien, les adultes, au fur et à mesure, si vous renvoyez tout le temps, ils vont arrêter de lire, parce qu'il ne faut pas oublier que les groupes WhatsApp, souvent, ils sont mis en sourdine, ils vont arrêter de lire et ils vont passer à côté des informations. Du coup, ça ne sert plus à rien. Donc, il vaut mieux pouvoir cibler. Là, c'est une animation qui s'adresse à des adultes, je vais pouvoir leur envoyer. Si il y a une animation qui s'adresse aux adultes et aux ados, eh bien, je vais pouvoir envoyer aux adultes et aux ados. Voilà, je vais pouvoir cibler comme ça. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas aussi tout le temps sur votre téléphone que moi, c'est un gros défaut, mais je suis tout le temps sur mon téléphone, vous pouvez faire en sorte que les gens ne puissent pas parler sur ces groupes WhatsApp. vous pouvez rajouter un paramètre pour faire en sorte qu'il n'y ait que vous qui puissiez parler. Pardon, je t'interromps. En gros, on peut vraiment choisir d'avoir un groupe WhatsApp avec une communication descendante. Cependant, si vous avez besoin de temps en temps de poser des questions aux gens d'utiliser WhatsApp comme un moyen où ils peuvent vous répondre, vous pouvez aussi partir du principe que vous mettez en place des règles dès le début où on se dit que c'est plutôt pour faire descendre des infos du club et vous ne réagissez évidemment que si on vous le demande ou s'il y a vraiment une info importante à demander ou à faire passer. Et je crois, tu me diras Zoé si je me trompe, mais je crois que dans la même veine, il y a Telegram aussi qui permet d'instaurer des canaux de communication où là, vous êtes généralement plus tranquille et vraiment, il n'y a que les files d'information qui peuvent passer. Je crois. Donc, ça prend un peu de temps pour rentrer les numéros de téléphone, mais moi, ça m'a pris deux soirées. Je me suis posée, j'ai mis une série Netflix, j'ai enregistré mes numéros de téléphone. Ça fait gagner du temps quand même par la suite. Et puis, de toute façon, c'est toujours pratique d'avoir le numéro de ces cavaliers. Alors, c'est vrai pour une petite structure entre guillemets comme la mienne. Moi, j'ai 200 licenciés, donc ça va entre guillemets un peu plus vite sur des énormes structures. On se répartit, c'est-à-dire que quand il y a un moniteur qui est libre, il va enregistrer les numéros de téléphone et puis on tourne comme ça. C'est ce qu'on faisait dans la précédente structure dans laquelle j'étais où il y avait énormément de licenciés. se relayer entre guillemets pour pouvoir faire ça. Et ensuite, le dernier média que j'utilise, c'est assez nouveau. C'est un truc que je n'utilisais pas du tout moi de manière personnelle, mais à force de voir mes ados au club ne pas arrêter de m'en parler, je me suis dit bon, je vais passer pour une as-been. Déjà, je ne veux pas avoir cette plate-là ni TikTok. Du coup, je vais essayer de m'y mettre. C'est Be Real. En fait, le concept est né pendant le confinement où à chaque fois, vous avez deux minutes pour prendre une photo. à n'importe quel moment de la journée, c'est l'application qui décide. Et vous vous prenez en photo ce que vous êtes en train de faire au moment où Be Real vous met une alerte entre guillemets. C'est une application qui est un peu particulière parce que c'est un moment précis. Alors, on ne peut pas toujours le faire à un moment précis parce que quand Be Real est à 22 heures, moi, je vais le faire plus tôt dans la journée quand même. Je ne vais pas attendre 22 heures. Mais c'est aussi un peu particulier parce qu'au début, j'étais un peu dubitative. En fait, je ressortais toujours sur les photos parce qu'en fait, on se prend en photo et on voit l'écran de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, on vous voit la personne qui prend la photo et on voit l'écran de l'autre côté pour voir ce qui se passe aussi autour de vous. C'est une façon de savoir ce que vous êtes en train de faire, de montrer ce que vous êtes en train de faire. Moi, je ne suis pas hyper fan de montrer tout le temps sur le réseau. Je ne voyais pas trop l'intérêt. Je ne trouvais que ce n'était pas très intéressant et puis, je trouvais ça un petit peu étrange. Du coup, pour essayer de m'emparer mieux de ce réseau, j'ai changé un petit peu la donne. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque jour, je vais prêter le téléphone du club deux minutes à un ado ou un adulte ou un propriétaire et c'est lui qui va prendre le biril du jour. Du coup, ça permet déjà d'avoir différents points de vue. C'est sympa parce qu'en fait, on se retrouve avec des ados qui prennent en photo des trucs qu'on n'aurait pas pris en photo, des adultes pareils. Ça peut être pendant les cours. Je peux le passer aussi au moniteur pendant leurs cours pour qu'ils le fassent. Ça prend une minute cinquante. Et puis, ça permet de les faire s'emparer, eux, de ce réseau. Ils ont l'impression de participer aussi à la communication et à la visibilité de leur club. Et ça, pour créer une convivialité, une communauté équestre au sein de son club, c'est vachement intéressant. Et c'est ça aussi qui va dire, enfin, c'est surtout la communauté des ados qui est touchée. Et les ados, ils vont dire, ah bah ouais, moi, mon club, il est sur Viril. Vas-y, ajoute-le, parce que vous pouvez être ajouté par qui vous voulez, parce que vous pouvez accepter ou refuser. Et du coup, ça permet d'augmenter la visibilité. Et les ados aiment bien que leur club soit entre guillemets à la page au niveau réseaux sociaux. Ça crée vraiment un dynamisme dans ce public-là qui est intéressant. Ça permet vraiment de garder du lien avec effectivement votre communauté de cavaliers. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment la manière dont Manon s'est approprié cette application parce qu'au départ, quand même, c'est un outil de messagerie où on est en direct avec les élèves. Dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, c'est aussi quelque chose à prendre avec des pincettes et à garder quand même à l'esprit qu'il faut, si possible, ne pas discuter en direct avec des élèves mineurs. Donc là, la manière dont Manon s'en est emparée, c'est que vraiment, finalement, c'est un réseau social où les adhérents, les licenciés du club peuvent s'emparer de la com. Et voilà, ça valorise le sentiment d'appartenance et ça valorise finalement vos cavaliers in fine tout en montrant une image un peu sympathique du club et qui montre qu'il y a une ambiance plutôt sympathique. Du coup, on va passer à la suite car je vois le chrono défiler. On a encore plein de choses à vous dire. Donc ça, c'était un petit peu tous les moyens de communication. Maintenant, on va passer plutôt à des activités, des animations originales et attractives que vous pouvez mettre en place à Noël. Noël, c'est une période quand même assez concurrentielle finalement en termes de sollicitation du public à des offres promotionnelles. Ils sont très exposés à de la publicité, des choses comme ça. Donc là, notre force en tant que club, c'est que nous, on va proposer vraiment une expérience. On va leur proposer de venir au club, de vivre un moment, de découvrir une activité. Donc Manon, par exemple, elle met pas mal de choses en place qui sont intéressantes et qui vont au-delà du simple stage finalement qu'on peut connaître pendant les vacances scolaires. Donc je vais la laisser nous parler de tout ça puisque ce sont des activités qu'elle a mises en place dans sa structure. Oui, alors sur les animations incontournables, évidemment, il y a les stages traditionnels de la période des vacances scolaires. Là-dessus, c'est assez redondant entre guillemets dans le sens où ça revient à chaque fois aux vacances scolaires. la particularité de Noël, c'est que, comme le dit Zoé, c'est une période qui est très concurrentielle, on est hyper sollicité et c'est les périodes de fêtes. Alors, c'est l'occasion de faire des stages un petit peu particuliers, de proposer éventuellement, vous voyez sur la fiche là que Zoé et Laura ont mis en place, nous ont montré, pardon, c'est la fiche que j'avais faite, on fait des offres spéciales Noël avec un tarif un petit peu moins cher. L'idée, c'est pas de brader nos prestations, mais l'idée, c'est justement d'attirer un public sur une période pas facile aussi pour nous sans tréquesse parce qu'on n'a pas tous des manèges, il fait froid ou alors il pleut comme en ce moment et du coup, ça permet d'attirer les gens. Voilà, ça, c'est sur les stages. Après, vous avez évidemment le passage du Père Noël qui, pour moi, reste un incontournable. Les enfants aiment bien. En plus, si vous ne vous débrouillez pas trop mal, vous pouvez avoir la mairie qui se met avec vous parce qu'il ne fait pas forcément d'arbre de Noël et vous pouvez avoir du coup, un financement au niveau des chocolats distribués par le Père Noël et puis, on ne va pas se mentir, le Père Noël, c'est le papa d'un de vos gamins ou le grand-père d'un de vos gamins. Là, sur la photo, vous voyez, c'était le grand-père d'un de mes clients qui n'était jamais monté à cheval mais qui fait le Père Noël dans son village d'habitude. Ça lui a créé une expérience et puis, vous savez quoi, maintenant, il fait du l'équifil. Donc, il fait du cheval. Il a pris sa licence à la FED et donc, en plus, ça m'a donné une vocation à un Père Noël, enfin, un faux Père Noël. Ce passage du Père Noël, vous pouvez l'imaginer sous plein de formats. Ça peut être forcément une occasion de montrer une discipline. Là, Manon, elle nous a montré une photo. Le Père Noël, il est à cheval. Si, par exemple, vous avez un poney qui est attelé, vous avez une petite voiture d'attelage, on peut imaginer un passage du Père Noël dans son petit traîneau de Noël, etc. On peut costumer le poney, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer quelque chose plutôt à pied. Vraiment, vous pouvez vous servir finalement du passage du Père Noël comme d'une vraie animation pour faire aussi découvrir une discipline. Après, je crois, trois, Manon, on a un escape game qui est disponible sur la médiathèque aujourd'hui que vous pouvez vous approprier. Toi, justement, tu te l'es appropriée sur une thématique, tu l'as personnalisée autour de Noël. Oui, tout à fait. La dernière, c'est ce que j'avais mis en place. On verra après, je fais toujours un marché de Noël, mais j'avais fait à côté une animation et un escape game. C'est un escape game qui était présent sur la médiathèque et il me semble sans dire de bêtises que j'avais fait un preview de cet escape game à Vignon lors du congrès auquel j'avais participé. J'avais trouvé ça intéressant et on m'avait dit voilà, il est sur la médiathèque. J'ai regardé, j'ai lu, il est super, vous pouvez le prendre. Demain, vous le mettez en place en cinq minutes dans votre écurie ou dans votre centre équestre. C'est vachement pratique. Et là, vous allez me dire bah ouais, mais du coup, ce n'est pas du tout sur Noël. Oui, mais vous pouvez l'utiliser pour une autre période ou l'adapter à Noël. Ça ne prend pas vraiment énormément de temps parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous reprenez exactement les mêmes jeux, entre guillemets, les animations, les mêmes mystères. Vous avez juste à changer l'histoire. Ça vous prend cinq minutes. Nous, on s'est posé avec la monitrice pendant une pause déjeuner. On a fait ça en une demi-heure. On a écrit l'histoire. On a dit qu'est-ce qui serait cool à des lutins, à le Père Noël. Voilà, ça prend vraiment une demi-heure. Et donc, ça peut être hyper facile à mettre en place. Ça peut être le Père Noël qui a perdu son traîneau. Ça peut être le petit Anne Rodolphe, le petit Reine Rodolphe qui s'est perdu parce que c'est toujours lui qui fait la misère. Ça peut être une histoire hyper facile. Et si vous n'êtes pas très créatif… On a Lucille en chat d'ailleurs qui nous dit que l'année dernière, elle a réalisé une animation sur Saint-Nicolas qui avait perdu son âne. Donc voilà, on voit que ça peut vraiment s'adapter sur le terrain avec tout un tas de scénarios. Exactement. Et puis, si vous n'êtes pas très créat, vous n'êtes pas très à créer des histoires, vous n'avez pas énormément d'imagination. Moi, j'ai la chance d'avoir une monitrice qui a beaucoup d'imagination donc on arrive à faire ça rapidement. Mais j'ai une autre monitrice qui n'en a pas du tout. Eh bien, c'est facile, Google, vous tapez les histoires de Noël et vous adaptez une histoire de Noël en deux secondes. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas dire « Ah, mais ouais, mais moi, je ne sais pas du tout inventer une histoire, je ne sais pas, etc. » Vous prenez une histoire de Noël sur Google que vous trouvez, celle que vous trouvez chouette, celle qui est sympa et vous le collez à l'escape game. Ça va vous prendre maximum une heure et ça fait une animation qui fonctionne du feu de Dieu. Les escape games, c'est hyper à la mode en plus. Escape games, c'est que vous pouvez toucher un public un peu plus large, vous pouvez aussi toucher les parents, ceux qui ne montent pas encore à cheval et qui peut-être, du coup, vont se rapprocher du club, vont avoir envie de découvrir des disciplines, des choses comme ça. Donc, vous pouvez vraiment toucher tous les publics équitants ou non. Et dans le cadre d'un marché de Noël comme Manon va nous présenter juste ensuite, ça peut être aussi intéressant pour faire participer des gens qui ne sont pas forcément du club, qui ne sont pas cavaliers et qui vont venir découvrir votre structure. Du coup, je pense qu'on peut passer au marché de Noël. Tout à fait, c'était une belle transition effectivement. Effectivement, je vous disais, l'escape game, c'est un jeu que j'ai fait à côté de mon marché de Noël. Le marché de Noël, c'est un truc que j'ai mis en place à la création des écuries donc il y a trois ans maintenant. L'idée, c'était, je n'avais personne à Noël, je n'avais pas beaucoup de clients et j'avais beaucoup d'artisans. J'avais beaucoup aussi de cavaliers dont les parents étaient artisans ou étaient chocolatiers ou j'avais par exemple des agriculteurs, etc. Je me suis dit comment je vais mutualiser les forces et comment je vais faire en sorte que toutes ces personnes-là se regroupent pour venir chez moi parce que du coup, si elles viennent chez moi, potentiellement, j'ai des clients qui vont revenir chez moi parce que comme j'expliquais lors des réunions de préparation, moi, j'ai toujours la crainte de dire les gens savent que j'existe, les gens se disent c'est chouette, il se passe plein de choses mais parfois, les gens n'osent pas passer le pas de venir aux écuries et alors là, vous pouvez passer le pas de venir aux écuries sans forcément être cavalier, vous ne venez pas monter à cheval, vous venez faire un marché de Noël. Moi, j'avais démarché les artisans à côté de chez moi, j'ai un chocolatier, comme vous pouvez voir sur la photo, j'ai un tourneur sur bois donc ça, c'est vachement sympa parce que ça fait des petits cadeaux de Noël hyper sympa, j'avais mon maréchal Ferrand qui fait des sculptures entre guillemets avec ses fers donc du coup, en plus, ça fait marcher les partenaires. Sur la photo, vous voyez, j'ai aussi un cavalier qui travaille le bois donc qui faisait des petits ânes, des petits sapins de Noël en boulot, etc. J'ai une cavalière qui fait des ventes Victoria de bijoux et il y en a plein des cavaliers qui font ce genre de truc que des ventes du perroir, ça peut être vraiment plein plein de choses et puis la traditionnelle buvette, nous, on a demandé au maximum de gens, j'ai envoyé un mail collectif, j'ai posté sur un réseau social mon envie de faire venir des partenaires sur le marché de Noël et du coup, les gens sont venus solliciter sachant que pour eux, c'est hyper avantageux, vous ne leur faites pas payer l'emplacement, ils se montrent et puis vous, vous attirez des gens. Donc, non seulement vous attirez des gens, moi, ce que je vous expliquais, c'est qu'au début, on a commencé, il n'y avait pas énormément de monde, il y a 30, 40, 50 personnes qui sont venues, la dernière, j'avais presque 300 personnes qui sont venues sur le dimanche parce qu'il y avait un spectacle, parce qu'il y avait l'escape game, pardon, parce qu'il y avait un spectacle avec des comédiens, parce qu'il y avait les artisans qui exposaient, parce que les gens sont venus faire leurs cadeaux de Noël et puis dans les cadeaux de Noël, il s'est retrouvé qu'il y avait aussi des tâches d'équitation parce que du coup, ils ont fait d'une pierre deux coups. Les gens adorent pouvoir tout faire. Vous allez sur Vinted, vous faites vos cadeaux de Noël, de jouets, de vêtements, de trucs, de machins, vous êtes bien contents, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs et c'est hyper pratique. Et là où c'était aussi avantageux pour nous, pardon, excusez-moi, là où c'était aussi avantageux pour nous, c'est que dans les bénéfices, parce qu'on partageait les bénéfices avec les exposants, eh bien, on utilisait les bénéfices pour notre association qui est une association pour les chevaux à la retraite. Nous, quand on a racheté la société, on a racheté la cavalerie qui était très, très vieillissante et on n'avait pas envie de les faire partir n'importe où, on n'avait pas envie que les chevaux soient rachetés forcément pour faire n'importe quoi. Du coup, on a créé une association pour les chevaux à la retraite et la moitié des bénéfices elle va pour cette association. Alors, vous n'avez pas tous des associations comme ça mais il y en a qui ont des associations de concours, il y en a tout simplement qui peuvent dire ben voilà, moi, les bénéfices, je vais les utiliser pour acheter du matériel PEDA. Les cavaliers, ils comprennent et ils trouvent ça hyper chouette. Nous, en plus, on avait fait une tambola dont les lots étaient offerts par les partenaires ou les artisans et pareil, les bénéfices, intégralement pour le coup, revenez à cette association-là. Donc, ça permet vraiment d'avoir de la visibilité ce marché de Noël, ça permet de vendre des produits. Nous, on vend aussi nos vêtements du centre équestre et ça permet de récolter des bénéfices. Bon, moi, pour l'association, vous, ça peut être soit pour une association, pardon, soit pour autre chose et puis, c'est vraiment le moyen de créer un moment de partage avec les cavaliers et les gens du village, des villages voisins, éventuellement des autres cavaliers qui n'ont pas toujours osé venir voir ce qui se passe ailleurs et puis là, c'est l'occasion pour eux de venir. De toute façon, on disait tout à l'heure que les gens ont du mal à pousser les portes du club, qu'ils ont un peu l'impression que c'est un club fermé. Là, c'est vraiment l'occasion justement de leur montrer que le lieu de club, ça devient un vrai lieu de vie pour la communauté, pour les gens qui habitent dans le village voisin. On en fait vraiment un lieu de rencontre et un lieu de partage. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'une fois qu'ils sont venus dans le Coney Club, ils ont quand même plus de chances d'y revenir ensuite. Bien sûr. Bien sûr, c'était mon calcul. Et puis, il y a d'autres petites animations, d'autres idées d'animation que vous pouvez mettre en place en plus, par exemple, de tout ce que Manon nous a déjà présenté qui est assez fourni. Vous avez tout ce qui va bien marcher. Forcément, on parlait par exemple de la visite du Père Noël. C'est un peu des incontournables. Shooting photo, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Je crois que toi, Manon, tu le fais avec justement un de tes cavaliers qui fait de la photo. Oui, tout à fait. Vous pouvez mettre du coup un petit shooting photo en place, un décor. Les gens peuvent venir déguiser. C'est l'occasion de repartir avec un petit souvenir de la journée. Je ne sais pas si tu veux compléter, Manon. Oui, tout à fait. Pardon. Effectivement, moi, j'utilise une cavalière qui fait de la photo et c'est une manière pour elle de se perfectionner et du coup, qui vend ses photos et ça permet de mettre une dynamisme. Moi, je fais aussi pas mal de fabrication de bonbons pour chevaux. parce que moi, j'ai une autre facette, c'est que je suis un peu une psychopathe de la nutrition pour les humains et pour les chevaux et du coup, c'est vrai que les bonbons qu'on trouve dans le commerce pour les chevaux ne sont pas forcément les meilleurs et du coup, en plus, ça permet de sensibiliser les gens aux soins des chevaux et puis, ils adorent fabriquer leurs propres bonbons, ça prend deux secondes, c'est hyper sympa. effectivement, dans ce que vous amusez, il y a évidemment la possibilité de faire découvrir des nouvelles disciplines. Moi, quand je pense à Noël et quand je pense à animation, je pense à longues graines. ça permet évidemment de montrer aux cavaliers la possibilité de faire des longues graines. En plus, c'est chouette de pouvoir leur montrer des disciplines. On n'en est pas forcément obligé tout le temps de leur monter sur le dos. Ça permet de sensibiliser les cavaliers au bien-être animal qui est quand même assez dans l'air du temps. Et puis, évidemment, il y a spectacle. Alors moi, j'ai une petite particularité, c'est que dans mon centre équestre, on accueille une troupe de théâtre qui fait des ateliers de théâtre pour les gens qui veulent cavalier ou non, le samedi après-midi, ados ou adultes. Et du coup, avec ces comédiens, on propose une ou deux fois par an un spectacle équestre avec les comédiens pour rythmer un petit peu l'année et puis pour mettre en valeur aussi l'atelier théâtre qui se met en place. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas tous la possibilité et la chance d'avoir des comédiens au sein de son centre équestre, mais par contre, vous avez tous des troupes de théâtre amateurs ou professionnels dans vos villages ou les villages aux alentours qui ne rêvent que de ça, de pouvoir se produire, de créer des spectacles, de créer du dynamisme et c'est hyper facile à contacter et c'est hyper facile à les démarcher parce qu'ils sont très demandeurs. Souvent, ils doivent payer pour pouvoir se produire quelque part. Donc, si vous leur dites, voilà, on fait ça, on met en place ça, vous pouvez venir, les bénéfices sont à vous ou à eux, c'est à vous de décider, mais ils vont être super demandeurs et ils vont avoir envie de venir, c'est sûr. Merci Manon. Ça vous donne un petit peu des perspectives peut-être ou en tout cas des choses qui peuvent être adaptées dans vos clubs. Avant de nous dire au revoir, de passer, je crois qu'il y avait une question, vous n'avez pas posé beaucoup de questions dans le chat aujourd'hui, mais il y a une question à laquelle on va répondre. Avant ça, un petit point sur les prochains rendez-vous FFE. Vous avez le Congrès Poney qui se tiendra à la mode Beuvron la semaine prochaine qui va être vraiment dédiée à la pédagogie pour l'enfant, les bienfaits du poney. Il y a aussi une partie sur vraiment le langage, comment on anime sa séance avec des ateliers, tout ce qui va être langage, bienveillance, comment on intègre toutes ces notions aujourd'hui dans notre pédagogie et dans l'offre qu'on peut proposer à ce public-là et aux enfants. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à jeudi. Il y a des tarifs dégressifs si vous souhaitez venir par exemple avec votre moniteur. On a mis en place des tarifs dégressifs justement pour essayer de créer un peu d'émulation et que vous venez avec votre équipe sur ce congrès-là avec une soirée animée par un mentaliste. C'est une info en avant-première. En tout cas, un temps d'échange convivial et intéressant autour de la pédagogie yaponais. Et puis suivra du coup au mois de janvier notre traditionnel congrès d'Avignon dans le cadre du salon Cheval Passion qui cette année sera, on a parlé du spectacle, donc ça fait une transition parfaite. Ça sera justement un congrès dédié au spectacle équestre et comment ce spectacle équestre aujourd'hui, c'est une aventure qui est accessible à tous les clubs, même ceux qui n'ont pas un artiste professionnel, etc., dans leur structure. Donc, on explora ces pistes-là. C'est le 18 et 19 janvier. Vous pouvez déjà faire une croix dans l'agenda et on compte sur vous pour vous inscrire quand les inscriptions seront ouvertes courant décembre. Voilà, je vais peut-être laisser Julien conclure cette vidéo avant qu'on se quitte. Eh bien, merci beaucoup. Merci Zoé, merci Manon pour toutes ces informations. On a hâte de découvrir ce nouveau site dédié que vous propose la Fédération pour lancer cette activation de Noël. Et puis, merci Manon pour toutes ces bonnes idées pratiques, notamment le marché de Noël, je pense qu'elle est une vraie bonne idée à mettre en place. Comme vous l'a dit Zoé, on espère vraiment vous accueillir les 23 et 24 novembre au Parc Écaisse pour le Congrès Poney et l'Assemblée Générale de la Fédération. Les inscriptions sont encore ouvertes donc on vous attend. Vous êtes les bienvenus pour participer à ce beau congrès. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine visio. À très bientôt et une très belle semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup.